Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, ça y est, le fameux 4 mars est arrivé, 2021, 7h13 du Québec, un petit clin d'œil à toutes ces illuminés qui pensent que Donald Trump va être réinstallé aujourd'hui à la présidence des États-Unis. Donald Trump est à Mar-a-Lago en train d'essayer de comprendre ce qui va lui arriver dans les prochains mois, un petit peu d'analogie avec Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, je voulais juste vous partager ça avant d'aller parler de la Chine. Ça nous vient de Krohn, ok, que j'aime beaucoup, et ça a suivi naturellement la condamnation de Nicolas Sarkozy sur des accusations de fraude, en tout cas c'est complexe, mais il a été reconnu coupable. Et Krohn écrit le papier suivant, écoutez bien ce qui suit. L'ex-président était une figure polarisante, un tueur de feu qui se plaisait à ébouriffer les plumes des opposants à gauche. Chez lui, il a diabolisé les immigrants et les minorités ethniques et a singé la rhétorique de l'extrême droite. Son penchant pour briser les normes, y compris les efforts pour politiser le pouvoir judiciaire, a attiré la colère des critiques à l'étranger, il a haussé les sourcils, après avoir courtisé ostensiblement des potentats du Moyen-Orient, sa femme glamour, au moins pour un temps, était plus admirée que lui. Finalement, le public fatigué de son acte et le soutien d'une base motivée se sont révélés insuffisants. Il est devenu président pour un mandat, chassé du pouvoir par un électorat national, avide de retour à la normalité, dépouillé du bouclier de l'immunité présidentielle, et il s'est ensuite retrouvé embourbé dans des batailles juridiques en spirale. Il a fait rage contre la chasse aux sorcières grotesques contre lui, mais il n'a pas pu empêcher un calcul ignominieux. Non, nous ne parlons pas de l'ancien président Donald Trump. Lundi, un tribunal français a déclaré l'ancien président français Nicolas Sarkozy coupable de corruption et de trafic d'influence. Il a été condamné à une peine de trois ans, dont deux avec sursis. Il peut donc éviter une peine de prison réelle à la suite d'appels, mais le préjudice à la réputation est à tout le moins fait. Sarkozy n'est que le deuxième chef d'État de la France moderne à être condamné pour corruption. Les échos de ce qui arrive à Sarkozy devraient sonner fort pour Trump, malgré des différences considérables dans les contextes politiques dans lesquels ils opéraient. Les deux partagent des éléments d'un style politique. Dans ses mémoires publiées l'année dernière, l'ancien président Barack Obama décrivait Sarkozy comme un narcissique incorrigible. Sa poitrine poussait comme celle d'un coq, ne s'éloignant jamais de son intérêt principal, à peine déguisé, qui devait être au centre de l'action. Et prenez le crédit, et prenez le crédit de tout ce pourquoi il pourrait valoir la peine de s'attribuer le mérite. Trump et Sarkozy ont tous deux exigé une loyauté absolue de leur entourage. Comme l'a déjà noté un éditorial du Monde avec Sarkozy, c'était soit allégeance, soit vengeance. Ça ressemble un peu aussi à Donald Trump. Et ils ont exploité un programme de division et de colère pour arriver à leur fin. Après la présidence, à un million de kilomètres à l'heure de Sarkozy, la France, comme l'Amérique maintenant, fonctionnait à la vapeur, a écrit Cyril Vannier de CNN l'année dernière. Le pays était épuisé. Pour de nombreux électeurs, les passions déchaînées, l'acrimonie, l'introspection nationale n'avaient pas été durables. Trump a été destitué deux fois sans précédent par la Chambre pour des accusations d'abus de pouvoir. Sarkozy envisage maintenant un passage en prison pour la même chose. Les accusations portées contre Sarkozy, qui était président entre 2007 et 2012, étaient centrées sur la question de savoir si l'ancien dirigeant français était derrière un accord avec un magistrat pour recevoir illégalement des informations sur des enquêtes liées à lui, en utilisant de faux noms et des lignes téléphoniques non officielles, a expliqué mon collègue Rick Noke. Selon l'accusation, Sarkozy, son avocat d'alors, et ami de longue date Thierry Herzog, ont tenté de sous-doyer le magistrat Gilbert Aziber en lui offrant un poste de haut niveau en échange d'informations. L'incident s'est produit après le départ de Sarkozy. Sarkozy a fait également face à d'autres problèmes juridiques, y compris des allégations selon lesquelles il a reçu un financement de campagne du défunt dictateur libyen Mohamed Kadhafi en 2007, une enquête pour savoir s'il a frauduleusement dépassé son échec de réélection en 2012, et une enquête lancée en janvier sur un trafic d'influence présumée après la signature de Sarkozy, un contrat lucratif avec une compagnie d'assurance russe. Au tribunal, Sarkozy a rejeté les différentes charges retenues contre lui. « Jamais abusé de mon influence, présumée ou réelle », l'a-t-il déclaré en décembre. « De quel droit ont-ils de me traîner dans la boue comme ça pendant six ans ? » « N'y a-t-il pas d'état de droit ? » Mais les procureurs ont fait valoir qu'il faisait enfin face aux conséquences de son abus de pouvoir. Les événements ne se seraient pas produits si un ancien président, ainsi qu'un avocat, avait gardé à l'esprit l'ampleur, la responsabilité et les devoirs de son bureau, a déclaré le procureur Jean-Luc Blachon au tribunal de Paris à l'issue du procès. Le filet juridique se resserre également autour de Trump, alors que les sénateurs républicains ont garanti son deuxième acquittement des accusations de destitution le mois dernier. « Trump, en tant que citoyen privé, est toujours confronté à une foule de poursuites pénales et civiles, y compris son rôle dans l'attaque du 6 janvier contre le Capitole, ses relations commerciales avec la présidence, allégations de diffamation par des femmes qui prétendent qu'il les a agressées et affirment qu'il l'a niées. Les allégations sont, dans certains cas, bien plus graves que celles associées à Sarkozy. Mais si la tâche d'activité illégale a condamné la tentative de retour politique de Sarkozy en 2016, Trump semble toujours en pôle position pour faire une nouvelle candidature à la présidence en 2024. Il a occupé le devant de la scène dimanche, lors de la conférence annuelle d'action politique conservatrice, et impénitent, une fois de plus, à livrer sa diffusion habituelle de griefs et de mensonges, plutôt que de travailler pour mettre à l'écart l'ancien président. La majeure partie du Parti républicain apparaît toujours sous ses ordres. Donc, vraiment des similitudes, entre trois, je vous dirais même, trois petits coques semblables qui font face aux tribunaux, et le troisième de ces coques de droite, qui fait face à, dans des pays quand même, hautement démocratiques, la France, les États-Unis et Israël. Benjamin Netanyahou, comparé devant le tribunal pour corruption, le premier ministre en plus, imaginez-vous, Israélien pourrait faire face à plus d'une décennie de prison, s'il est reconnu coupable dans trois affaires distinctes, faisant preuve de défi contre les tentatives de le renverser, avant de mettre un masque facial pour rentrer en justice, Netanyahou a siégé. Alors ça, ça nous est rapporté par le Guardian, on était, je pense, le 24 mai 2020, donc l'an dernier, il y a quelques mois à peine, même pas, s'exprimant dans les couloirs du palais de justice, avant l'audience, Netanyahou a dénoncé la police et les procureurs qui l'accusaient d'avoir tenté de le renverser. Quand il y a un leader de droite comme moi, tout est permis pour le faire tomber. Mais c'est quand même étonnant que tu te retrouves avec, en plus, Netanyahou qui était un grand ami, un grand supporter de Trump et vice-versa, et Sarkozy, hein, la droite malmenée par les représentants qu'elle a eus, la droite a une mauvaise image, hein, qu'elle a elle-même créé et généré. Je ne sais pas, mais c'est à... ça porte à réflexion. Je vous reviens avec l'histoire que je voulais vous partager, mais je ne voulais pas mélanger les... les coques, parce qu'on va parler d'un autre coque, Xi Jinping, un grand coque qui, lui, hein, amène la Chine à dominer le monde maintenant. Les États-Unis, c'est fini, c'est une histoire du passé. La Chine est de la nouvelle puissance pour les... on pourrait dire les siècles à venir, probablement, pendant que nos coques de droite sont devant les tribunaux.